Vous entendez ce bruit de nanas déchaînées qui sont en train de foutre le feu à des vitrines parce qu'elles ont décidé qu'elles en avaient assez du patriarcat ? Non, alors en fait du coup c'est pour ça que je ne suis pas en train de jeter des trucs sur des vitrines en disant que j'en ai assez du patriarcat j'étais à une manifestation où on était genre 250 où il y a une abolitionniste avec un micro qui m'a expliqué la vie à 250 nanas de comment il fallait vivre son féminisme et où un mec se sentait tellement en sécurité qu'il a pu m'expliquer à moi et une copine qu'aujourd'hui c'était le monde à l'envers parce que quand même si les femmes étaient égales, qui allait s'occuper des enfants ? et puis c'était quand même n'importe quoi toutes ces lesbiennes et ces femmes qui trompaient leur mari et qu'en Afrique, là où les femmes restaient à leur maison, c'était quand même vachement mieux voilà, donc c'est à ce niveau-là, on leur fait peur à ce niveau-là c'est-à-dire qu'un mec peut complètement, genre au milieu d'une manif de lutte pour les droits des femmes aujourd'hui en 2018, un mec peut avoir l'ébauche de dire ça avec le sourire en te prenant de haut et du coup j'étais à cette manif où il y avait genre 250 personnes et je me suis rendu compte qu'avec la moyenne de vue que je fais maintenant je touche beaucoup plus de personnes et je leur serais plus utile chez moi en train de tourner plutôt qu'écouter une abolitionniste en train de me dire comment je devais vivre mon tenue voilà, je trouve ça complètement hallucinant donc du coup je vais juste faire très vite et je vais juste vous dire ce que j'aurais eu envie d'entendre aujourd'hui les hommes nous ont déclaré la guerre il y a des milliers d'années on est en position d'infériorité par rapport à eux depuis des milliers d'années c'est en train d'aller mieux mais ils sont en train, ils se battent aussi contre il n'y a rien qu'à voir avec MeToo et Balançon Pant la façon dont ils ont réagi et dont, genre il y a plein de mecs qui se sont sentis à l'ébauche de dire que c'était n'importe quoi et que c'était le retour de la dénonciation et qu'on allait les mettre dans des camps de concentration enfin les mecs sont complètement à la masse et ils ne vont pas laisser leurs privilèges juste parce qu'on a dit ah oui non mais voilà 10% de réduction sur les culottes c'est bon je sais je mélange tout mais ça m'énerve anyway on est dans un combat et je veux qu'aujourd'hui on se dise que pour chaque nana silenciée pour chaque nana tuée par son conjoint pour chaque nana réduite au silence il y aura une soeur pour se lever et gueuler à sa place parce que sans déconner 250 sur une ville comme la mienne c'est ridicule on n'est pas un village de campagne on devrait être des milliers dans les rues aujourd'hui on devrait être en train de faire peur on devrait être en train de dire voilà on est là, on existe et on arrête de se faire marcher dessus parce qu'il y en a ras le bol courage il y a il y a il y a